Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musée du Touquet-Paris-Plage, la suite de notre conte des couleurs, le chapitre 4. Et boum ! Une énorme explosion. Encore une fois, plein de poussière, Kali ouvre la fenêtre et à ce moment-là, Oh ! Qu'est-ce que c'est beau ! Elle se retourne vers Jules, qui est encore en train de tournicoter sa barbe. Et bah ! Sa barbe, elle est toute rouge ! Waouh ! C'est trop beau ! Et elle regarde et waouh ! Le ciel tout rouge ! Le soleil rouge ! Oh ! Ça fait du bien aux yeux ! Oh là là ! Et les arbres ! Oh là là ! C'est excitant comme couleur ! Elle adore ! Oh là là ! Elle remercie Jules encore et elle se dépêche de sortir ! Et là, elle redécouvre le monde. Après, le bleu qui faisait pleurer, le jaune qui faisait mal aux yeux. Voilà le rouge ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'elle aime ! Qu'est-ce qu'elle aime ! Oh ! Le rouge ! Qu'est-ce que c'est beau ! Elle aime le rouge ! Elle adore le rouge ! Les arbres rouges, le sol rouge, les gens rouges ! Oh ! Tout est beau en rouge ! Et le rouge, c'est la couleur de l'amour ! Donc, tout le monde est heureux et tout le monde s'aime ! Tout se passe bien ! Enfin une couleur où tout le monde s'aime, où tout le monde est content ! Et tout se passe bien ! Oh ! Elle passe la journée dans la forêt, elle va même jusqu'au ruisseau, qui est rouge, qui est rempli de poissons rouges ! Oh là là ! Quelle beauté ! Qu'est-ce que c'est beau tout ce rouge ! Oh ! C'est magnifique ! Oh ! Elle aime le rouge ! La couleur rouge, elle l'aime, elle l'adore ! Oh ! Elle se sent bien ! Et elle marche et elle regarde ce rouge et... Oh ! Oh ! Pardon, pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu ! Elle rentre dans une personne et la personne commence à se mettre dans une colère ! Non mais vous ne voyez pas comment vous marchez, vous savez où vous êtes ! Bon, mais ne vous énervez pas, parce que je me suis excusée, je suis vraiment désolée ! Oh ! Bonjour, moi ! Kali, il s'enfuit un petit peu, hein ! Et pourquoi ? Elle s'est énervée comme ça ! Oh ! C'est pas grave ! Elle décide de se rediriger vers le village. Elle entend de partout, dans les maisons, dans les roues, dans les magasins... Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et elle se rend compte que tout le monde se dispute. Pas une seule personne est bien et heureuse, tout le monde se dispute. Mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Masse alors ! Pourquoi tout le monde s'énerve ? Y'a du rouge ! Tout le monde devrait être content, non ? Et là, tout le monde regarde, cette petite fille qui est d'habitude si gentille, sortit une énorme fois et s'énerver ! Mais... bon... Et bah tout le monde crie encore plus fort ! Et c'est un brouhaha de disputes qu'on entend de ci et de là. Pfff... Très en colère, elle rentre chez elle. Elle ouvre la porte. Elle ne dit même pas bonjour à sa maman, à sa famille. Tout le monde la regarde et fait pécalique. Ah ! Mais, 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 je suis en colère ! Et elle s'en va. Dans sa chambre et elle boude. Parce qu'elle est en colère, elle est pas contente. Et elle va passer toute sa soirée à bouder. Et être en colère. Et toute la nuit à bouder et être en colère. Le lendemain matin, elle se réveille du mauvais pied. Elle est toujours en colère et elle boude toujours. Mais... c'est la faute de qui cette colère ? Le rouge, qui est-ce qui l'a fait ? C'est Jules ! Et tout ce qui s'est passé de mal avant, c'est Jules ! Et bien, puisque c'est comme ça, Jules, je vais aller le voir. Elle se dépêche. Elle descend encore une fois sans dire bonjour à personne. Elle voit encore une fois la table mise. La théière qui est rouge. La tasse qui est rouge. Le sucre qui est rouge. Oh ! Et de toute façon, tout est rouge ! Donc, elle avance. Elle s'en va très en colère d'un pas déterminé dans la forêt. Elle avance. Elle avance. Une fois arrivée devant la porte. Elle ne toque même pas. Elle rentre dedans. Et elle avance. Et dans l'escalier. Elle continue. Elle continue. Elle claque ses pieds. Elle est en colère. Et quand elle arrive en haut. Jules la reçoit avec un gros sourire. Bonjour Calide. Comment tu vas ? Ah ! Je ne veux pas vous voir. C'est de votre faute. Moi, Jules ne comprend pas pourquoi cette colère. Ah oui ! Regardez. Tout est rouge. Écoutez là-bas. Et on entend les gens. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Tout le monde est en colère. Et c'est de votre faute, Jules. Mais comment ça, ma faute ? Moi, j'ai juste voulu lui dire. Oui, c'est de votre faute. Vous avez fait du rouge partout. Le bleu, ça n'a pas marché. Le jaune, ça n'a pas marché. Et là, le rouge, ça ne marche pas non plus. Eh bien, vous savez quoi, Monsieur Jules ? Vous êtes nul. Oh ! Comment ça, moi, nul ? Ah non, jeune fille, vous vous excusez. Non. Mais si vous ne serez pas. Et la voilà qui recommence à tourner dans son coin. Jules sent la colère monter. Il devient tout rouge au colère. Il se fâche. Et d'un pas décidé, il va dans son atelier chercher la fameuse palette. Il la récupère. Et... Ah oui, n'oublions pas. Hop ! Hop ! Hop ! Rouge ! Et d'un seul coup, comme une énorme vague de flammes arrive et réatterrit dans la palette. Ah, c'est comme ça. Ah, je suis nulle. Et bien, tu vas voir. Attention ! Attention ! Et... Pour savoir ce qui va se passer au dernier coup sur la palette, je vous donne rendez-vous demain pour le dernier chapitre de cette histoire. À demain ! À demain ! ... ... ...